La mystérieuse histoire du marchand de sable Tous les habitants étaient partis brûler la forêt, laissant seul le jeune garçon, quand un hibou vint se poser sur son épaule. « N'aie pas peur, jeune humain, je ne te veux aucun mal ! » lui dit l'oiseau. « Je m'appelle Pascal et je suis un grand duc. Comme tu le sais, les animaux n'ont rien à voir avec ce qui arrive. Nous ne pouvons plus rien pour la forêt, mais nous devons arrêter la sorcière, sinon elle plongera le monde entier dans les ténèbres. » Là, ils ramassèrent les grains de sommeil éparpillés parmi des grains de sable. « Nous n'y arriverons jamais ! » dit Féroce. Pascal dormait sur l'épaule du jeune garçon. « Nous le devons ! Et puis je n'ai pas sommeil ! Cette malédiction me permettra de réussir ! » La sorcière regardait le marchand de sable dans sa boule de cristal. « Inutile serviteur ! Voilà l'enfant qui vous a échappé ! » « Préparez-vous à le découper en pièces ! » « C'est parti ! »